yes alors aujourd'hui on va parler de synchronicité de la loi d'attraction ouais mais juste avant je te présente un message à djinn de l'espace je t'en prie alors yannick vérité est thérapeute depuis déjà 30 ans tu es bio énergéticien et de base tu es kiné et ostéo tout à fait et tu t'es vachement cultivé autour des énergies autour de la loi de la vibration en loi d'attraction et tu commences je commence pour parler d je t'en prie vas-y jitte alors là on est au sud actuellement j'ai suivi une formation d'accord que tu as que tu as mis en avant sur ton site développer son intuition tout à fait c'est avéré que là on est actuellement dans un airbnb ouais le matin même j'appelle un uber pour qu'on puisse venir me chercher et on annule enfin le uber le le gars qui travaille pour uber annule ma commande je me dis bah mince je vais y arriver je vais jamais arrivé à la formation et puis j'arrive dans un rond-point là et puis sur ce rond-point il y a une personne je marchais à pied une personne qui me dit excusez-moi vous connaissez le centre du sous-vigne centre sportif de sous-vigne s'appelle comme ça c'est ça voilà je disais non mais c'est exactement là où je veux aller c'est hallucinant alors sur la route et puis bien sûr pourquoi pourquoi moi quoi tu vois c'est quoi elle ne connaissait pas c'est clair et puis je disais bah non mais c'est exactement là où je veux aller bah écoutez allons-y elle a pas le numéro de josselin et moi je disais écoute moi je l'ai c'est top moi j'adore les synchronicités comme ça du coup bah du coup on se rejoint dans la voiture j'appelle josselin qui nous guide vers le centre sportif de sous-vigne ouais ça c'est une synchronicité parmi tant d'autres tu vois mais juste à tout le monde a des synchronicités c'est ça qui est génial et on se demande si c'est pas les anges tu vois qui comme ça en parler parce que tu sais quoi la semaine avant de venir à la formation j'ai rencontré mike sheng waouh mike sheng alors anciennement c'est le créateur de six-pack chocut et là il a créé une nouvelle chaîne autour du flow training justement le flow training tu sais pour s'appelle la non résistance donc il faut suivre la vie c'est ça et d'ailleurs le flow training peut aussi être appliqué dans la vie moi j'appelle ça le flow life quoi donc il ya des circonstances qui arrivent qui sont pas forcément très généreuse avec nous à premier abord qui semble pas généreuse et il faut savoir aussi être souple comme l'eau surfer dessus ou bien passer à côté ou à gauche à droite en tout cas voilà je sais plus pourquoi je dis ça mais bon passons alors je disais simplement que avec la synchronicité donc avec la rencontre de mike et bien ça m'a permis aussi d'éveiller plus de spiritualisme en moi plus de conscience parce qu'on a parlé de ça pendant une semaine aussi tu vois de son parcours de mon parcours et en fait on s'est rendu compte que nos parcours sont très très similaires il a travaillé pendant x temps pour des personnes où il a été très apprécié et il voulait partir aussi de sa boîte pour pouvoir faire ce qu'il c'est qu'il faisait vibrer en fait d'accord puis moi c'est pareil j'ai travaillé dans une boîte pendant x temps j'ai été apprécié et puis pareil donc je me sentis pas forcément très bien traité à ma juste valeur mais j'ai voulu aussi du coup essayer de voler de mes propres ailes aujourd'hui on est là en train de faire des vidéos ensemble c'est le pied intégral et tu vois il y a un mot que tu viens de dire c'est le mot vibrer et je crois qu'il est vraiment au centre de toute la voie d'attraction en fait parce qu'en fait la voie d'attraction elle était décrite tout simplement elle était décrite comme le fait de effectivement penser à quelque chose mettre de l'émotion sur quelque sur ce quelque chose pour attirer ce quelque chose dans notre réalité en fait moi j'ai une autre version qui est de effectivement la loi d'attraction on n'exerce pas la loi d'attraction on va pas exercer cette loi là on est la loi d'attraction on est la loi d'attraction quand on va vibrer cette chose qu'on veut vivre tu vois parce que la loi d'attraction te dit si tu veux telle chose il faut que tu imagines que tu l'aies déjà donc tu te mettes dans un état émotionnel particulier qui va faire que tu vas attirer cette chose là et moi je dis il faut vibrer ce que tu désires en fait comme si tu es déjà ça tu vois quand tu as été avec mike pendant une semaine vous avez vibré cette énergie là tu produis ça et du coup c'est ce qui va déclencher les synchronicités dans ta vie tu vois et c'est ça qui est important c'est vraiment de vibrer cet état là alors comment on le vibre quand on est éloigné de ça tu vas dire à quelqu'un il faut que tu vibres effectivement le fait d'être d'être riche on va prendre ça puisque c'est un thème d'être riche alors que mec il n'a pas un radis et puis il est à 3000 euros de compte de découvert sur son compte ouais ben c'est vachement dur quoi faire comme pirouette compliqué la première chose c'est d'enlever la peur c'est la peur qui nous éloigne de ça en fait tu vois cette peur elle est elle est super importante déjà identifié parce que peut-être que c'est pas sa peur à lui c'est la peur de ses parents peut-être que les parents étaient dans la peur de manquer d'argent et lui il a été je dirais contaminé par cette peur et que cette peur lui en fait lui appartient pas il la vit mais elle lui appartient pas il a été élevé dedans mais elle vient pas de lui elle vient d'au delà donc ça c'est important à identifier ensuite il ya plein de processus pour traiter les peurs donc il ya j'ai fait une vidéo sur la peur qui est la première chose c'est déjà de l'accueillir plus tu luttes contre ta peur plus tu vas le renforcer de toute façon c'est le flow life plus tu luttes contre quelque chose et plus tu le renforces l'obstacle c'est la peur déjà il faut être conscient qu'il ya un obstacle devant soi complètement et qu'on peut être qu'on peut se faire toucher bien sûr bien sûr qu'on est touché et qu'on est touché et la peur et la peur comme tu dis c'est un obstacle et l'obstacle ça sert à rien de l'éviter il va falloir le surmonter et les peurs leur utilité parce que les peurs ont une utilité dans notre vie c'est effectivement d'être dépassé et plus tu vas dépasser ta peur et bien plus tu vas grandir c'est d'ailleurs comme ça que gohan s'est transformé gohan c'est le fils de goku donc ok il s'est battu contre celle d'accord en fait il a affranchi sa peur de pas vouloir faire du mal aux autres il s'est dit il faut qu'il fasse ça pour le bien de tout le monde donc du coup il s'est transformé en ssj2 enfin bon ton fils je pense qu'il saura de ouais je pense j'adore je l'ai en fait avec mon nom c'est cool c'est cool tu me fais découvrir un monde que je connais pas parce qu'il en fait il devient plus fort il éveille sa conscience et ses cheveux comme je t'expliquais les sadiacs il change de couleur tout à fait du coup il s'est pas il est passé du mode où il avait les cheveux en palmier ou mode et les cheveux complètement ériccés avec une mèche comme ça waouh donc il est passé à un niveau supérieur de conscience d'accord ok super et la peur c'est son but c'est exactement ça c'est de nous faire passer un niveau supérieur de conscience c'est à dire d'aller chercher chez nous la détermination la foi la volonté le courage et en allant effectivement chercher tous ces ingrédients intérieurs de nous on va dépasser cette peur il n'a jamais été dit qu'on ne devait pas avoir peur il n'a jamais été dit qu'on ne devait pas avoir peur mais la peur elle est là pour être dépassé et on peut même agir en ayant peur ça doit pas nous empêcher d'agir en fait tu vois et donc eh bien on va y aller même si on a cette peur même si c'est inconfortable même si c'est inconfortable on va y aller parce que c'est ça qui est déterminé c'est à dire tu choisis ton ego qui te fait vivre la peur ou tu choisis vraiment ton être profond qui lui est capable de dépasser cette peur en fait alors comment du coup utiliser ta peur pour pouvoir rebondir maintenant donc le cas où la personne n'a pas effectivement on s'est éloigné un peu de ce thème là donc elle est dans dans le fait de manquer d'argent d'accord donc elle a cette peur de manquer et je dirais que dans la mesure où tu manques déjà tu as plus peur de manquer dans la mesure où tu manques tu as plus peur de manquer puisque tu manques déjà oui d'accord par contre tu as peur de quoi tu as peur de finir sous les ponts oui tu vois tu as peur de finir sur les ponts de de pas arriver à manger de pas subvenir aux besoins de ta famille tu as cette peur mais cette peur en fait même si c'est une réalité qui peut s'inscrire la peur elle elle est virtuelle elle est complètement virtuelle en fait tu vois donc c'est déjà d'accueillir cette peur et c'est un contexte un concept super important moi que je j'utilise c'est d'aller connecter l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous en fait on a tous à l'intérieur de nous je prends l'exemple de ce gars donc qui a peur de manquer d'argent qui est dans le manque d'argent et qui peut-être a été élevé dans un climat d'insécurité quand il était enfant et donc l'enfant qui a été en lui des enfants qu'il a été a eu peur de ce manque d'argent tu vois et en fait l'adulte qu'il est doit rassurer l'enfant qui est à l'intérieur de lui que il va faire le nécessaire en tant qu'adulte pour plus manquer d'argent et c'est comme ça qu'on peut arriver à dépasser nos peurs en se connectant à notre enfant intérieur alors comment on fait pour connecter notre enfant intérieur tout simplement on prend un coussin et un coussin sous la main tu imagines que ton enfant intérieur c'est lui d'accord il ya le micro je fais gaffe là et cet enfant intérieur tu imagines qu'il sort de toi et tu le transposes sur le coussin et ce coussin tu vas lui parler tu deviens une mère pour cet enfant ça c'est toi enfant et tu vas lui dire ok je sais que tu as manqué d'argent je sais que tu as eu peur je sais que tu as été dans l'insécurité quand tu étais enfant parce que papa et maman et bien ils avaient peur de manquer d'argent et bien là maintenant je suis là pour veiller sur toi et ça ce mode là il est génial on peut l'utiliser pour n'importe quelle peur on peut l'utiliser pour n'importe quel traumatisme on vient de te larguer un ton mec qui vient de te larguer d'accord tu es dans une tristesse une peine pas possible connecte ton enfant intérieur mets le sur ce coussin et tu parles à cet enfant je sais que tu te sens abandonné je sais que tu es triste je sais que tu as mal dans ton coeur je sais que tu as mal dans tes tripes mais t'inquiète pas moi la mère que je suis l'adulte que je suis du haut de mes 40 ans mais 35 ans mais 50 ans va maintenant veiller sur toi tu n'as plus rien à craindre je suis ton référent et plus vous allez parler à cet enfant là plus vous allez sentir le stress la peur l'angoisse qui vont s'estomper j'ai une amie là je prends cet exemple pourquoi parce que dernièrement son gars lui a dit mais écoute merci au revoir et puis elle s'est aperçu que ça fait un moment qu'il avait quelqu'un autre quand elle s'est aperçu de ça elle a été mais laminé et elle a vu une vidéo de moi et elle a fait l'exercice elle m'a dit mais je te bénis j'ai dit pas à moi il faut que tu bénisses c'est l'exercice parce qu'elle m'a dit mais ça m'a vachement soulagé donc vous pouvez utiliser ce moyen mais pour n'importe quel stress et pour la peur c'est radical tu as peur de quelque chose c'est pas l'adulte qui a peur en fait c'est ça qu'il faut bien conscientiser donc accueillir la peur c'est se dire ok j'ai peur j'ai le droit d'avoir peur c'est pas quelque chose que je vais fuir je vais pas me rebeller contre ça ça fait partie de la vie j'ai le droit d'avoir peur donc j'accueille cette peur maintenant qui c'est qui a peur est ce que c'est l'adulte que je suis ou est ce que l'enfant que j'ai été et c'est l'enfant qui a eu peur donc il faut le prendre dans les bras et l'adulte que vous êtes doit le rassurer et en le rassurant et bien cet enfant va être calmé l'adulte en retour va être calmé ça marche super bien faites l'essai vous allez voir pour toutes les peurs pour tous les traumatismes pour tout ce que vous voulez dépasser dans votre vie c'est votre enfant intérieur qui vous bloque à ce sujet je vais passer une petite annonce je suis en train de concevoir un stage génial sur l'enfant intérieur libérer votre enfant intérieur parce que tout un chacun a besoin de ces moyens là et donc ça c'est la gestion de la peur tu sais quoi en parlant de la peur donc là on a parlé de la peur de l'argent tout à fait moi quand j'étais plus jeune j'avais la peur de recevoir des coups d'avoir mal ouais et figure toi que j'étais dans une compétition de karaté j'étais très très jeune j'ai commencé le karaté il ya quelques mois à peine et j'ai participé pour la première fois à une compétition combat d'accord d'accord j'avais peur parce que du coup c'était la seule fois je n'avais pas du tout de repères et je me souviens que j'ai combattu j'ai donné le meilleur que je pouvais que je pouvais donner mais je me suis fait battre d'accord et là mon père en fait du coup c'était pas volontaire c'était pas dans une prise de vouloir mal faire les choses il est venu voir il m'a dit mais purée mais pourquoi tu as laissé ta garde ouverte mais tu t'es laissé taper dessus et ce moment là m'a vraiment fait mal en fait oui mais oui je me suis dit putain mon mon père en fait dit que je suis nul quoi en fait tu vois j'étais tout petit à ce moment là j'ai commencé l'âge karaté à l'âge de 7 ans tu vois d'accord et je me suis dit bah mince et c'est vrai que depuis ce moment là j'ai beaucoup travaillé sur moi j'ai beaucoup peur j'ai mis ça de côté pendant très longtemps mais j'ai toujours été un peu peureux du coup tu vois jusqu'au jusqu'au jour où je me suis posé la question je me suis dit alex à un moment donné alors j'ai pas fait la technique du coussin mais je voudrais bien la refaire elle est géniale elle est géniale mais je me suis remis en question disant et à un moment donné alex il faut que tu prennes en main alors là tu vois en faisant ça tu as parlé à ton enfant intérieur sans le savoir voilà c'est ça en fait mais tout à fait j'avais pas je me disais au fond de moi il faut que tu changes quelque chose et j'ai commencé à pratiquer le karaté pendant encore lix de temps et j'ai fini par faire du karaté kyoko shinkai d'accord karaté kyoko shinkai ça consiste à accepter les coups sur le corps ok donc j'ai voulu affronter justement cette peur et me dire et bien finalement écoute tu reçois des coups mais t'as pas si mal que ça et je me suis comme ça auto-discipliné tu t'es reprogrammé ouais tu as fait une reprogrammation de ton inconscient mais c'est évident c'est évident moi ma peur c'était l'abandon tu vois parce que ma mère avait été placée en pension très jeune en étant enfant mon père son histoire familiale était un peu difficile etc et j'avais une forte peur de l'abandon et dans mes relations affectives moi ma peur c'était l'abandon je pense que c'est quelque chose qui va vraiment parler à beaucoup de personnes cette dépendance affective qu'on peut avoir visée de quelqu'un parce qu'on a peur d'être abandonné alors d'être rejeté et bien c'est ça qui m'a permis de dépasser un j'ai pris mon enfant intérieur ok tu te sens abandonné t'as peur de te sentir abandonné je te comprends je suis là maintenant pour veiller sur toi et personne qui que quoi pardon qui qui te qui te délaisse pardon bien moi je te laisserai jamais tu peux compter sur moi je te laisserai jamais je serai toujours là pour veiller sur toi je peux t'assurer que la peur d'abandon c'est quelque chose qui me parle plus maintenant tu vois donc on peut l'utiliser mais pour plein 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 de choses et donc le premier pôle de l'attraction je disais c'est déjà de traiter cette peur à partir du moment où vous êtes vous avez traité à peur vous avez fait un reset tu vois tu as fait un reset et à partir de là tu peux vibrer ce que tu cherches à ce que tu cherches à avoir en fait et effectivement vous avez un projet par exemple qui vous tient super à coeur et vous avez cette peur d'échouer mais traiter d'abord la peur puisque c'est l'enfant intérieur qui a peur derrière de pas être à la hauteur que ça échoue que ça capote et ensuite vibrer ça comme si c'était déjà là en fait tu vibres vraiment cette cette ce projet que tu veux faire parce que tu vibres dessus ne vous engagez pas complètement complètement ne vous engagez pas sur des projets pour lesquels vous vibrez pas ça marchera pas tu vois tu te dis bon il faut que je fasse ça mais tu sais qu'au fond de toi c'est pas tout à fait ce que tu veux faire ça marchera pas tu vas peut-être avoir ce truc là mais ça te satisfera pas il faut vraiment faire ce qui nous fait vibrer ce qui nous fait vibrer c'est notre être profond en fait comment savoir ce qui nous fait vibrer parce qu'il ya je pense qu'il ya quand même pas mal pas mal de personnes qui ne savent pas ce qu'ils leur font le problème c'est que effectivement enfant nous a demandé de bien travailler à l'école on nous a demandé d'être responsable on nous a demandé d'être gentil si tu es pas sage on t'aime plus si tu es pas sage tu vas pas si etc et donc tout ça nous a demandé de devoir correspondre aux attentes des autres en fait et quand tu te dois de correspondre aux attentes des autres tu t'éloignes de quoi tu t'éloignes de toi donc et c'est très très bien comme question que tu me pose avec c'est génial la première chose à faire quand on veut revenir à sa sensation à sa vibration c'est de couper l'attente des autres c'est-à-dire quoi qu'attendent les autres j'ai pas à leur correspondre je coupe ça c'est à dire quoi que les autres pensent de moi je m'en fous ce que je veux faire c'est moi c'est important je veux faire acteur mes parents voulaient pas etc je coupe ça d'accord alors ça va réveiller la coeur la peur de décevoir on est d'accord peur de décevoir ok c'est toi mon enfant intérieur qui a peur de décevoir pas de souci je suis avec toi tu peux t'autoriser à décevoir crois moi tu peux t'autoriser à décevoir ça t'empêchera pas d'être aimé par moi et tout le temps je serai là pour veiller sur toi et à partir du moment où un enfant à un être responsable qui veille sur lui il peut s'autoriser à tout est-ce que c'est ce protocole il ya une mise en place un échauffement en fer ou rien du tout comme ça rien du tout je dis moi ma elle a vu la vidéo là je vous incite à la voir sur ma chaîne youtube elle m'a dit mais j'ai passé toute la nuit avec mon coussin quoi elle m'a dit mais ça m'a fait un bien fou ça m'a permis de vraiment de m'apaiser intérieurement très très profond avant tu vois je préconisait des techniques comme le ft etc etc beaucoup plus simple beaucoup plus simple est terriblement efficace donc chaque fois que quelque chose va vous poser problème c'est qu'il ya une peur qui derrière tu vois ouais mais je peux pas revenir à moi parce que je sens parce que ce que je sens ce que je voudrais faire au fond de moi c'est parce que tu es en correspondance avec les désirs des autres ouais mais je suis en correspondance j'ai peur de décevoir traite à peur tu vas couper cette dépendance là ce qui fait que les autres quoi qu'ils pensent de toi et ça ça va permettre de revenir à soi en fait la clé la base c'est l'enfant intérieur c'est vraiment l'enfant intérieur c'est lui qu'il faut guérir de tous les traumatismes si l'adulte que l'on est veut fonctionner librement il ya beaucoup de gens qui cherchent la liberté en fuyant les choses ils sont pas libres ils sont pas libres de créer l'autre fois j'ai un élève qui me qui m'envoie un mail en me disant il est dans ma formation et il a du mal à lâcher certaines choses il a du mal à évoluer comme il voudrait au sein de la formation je dis ok qui sait qu'il voulait tout gérer il me dit mais c'est ma mère et en voulant pas ressembler à sa mère il a fui le fonctionnant de sa mère le problème c'est que il n'arrive pas à fonctionner comme lui voudrait puisqu'il est en fuite d'un fonctionnement maternel je dis ok quelle peur tu avais la peur d'être enfermé par ma mère coupe cette peur fait ça détache toi du regard de ta mère ce qui fait que tu deviens vraiment toi même et là tu peux agir à partir de toi et tu n'agis plus à partir de la peur que tu as par rapport à quelqu'un d'autre d'accord d'accord et ça c'est vraiment cette loi d'attraction s'il ya la peur qui derrière elle fonctionnera pas comme il se doit ça va là elle peut fonctionner mais ça va mettre une résistance et à plus ta peur est importante plus ça va résister et elle doit partir à partir de ce qu'on vibre et effectivement si tu veux des millions ok mais que toi tu vibres pas pour ça tu vibres pour une existence qui est plus proche de la nature écologique où il te faut des moyens mais pas tant que ça ta loi d'attraction tu vas pas l'exercer sur des millions que tu exerces sur ce que toi tu vivres en fait tu vois d'ailleurs on apparaît ça et là tu dis tout souvent que tu es un aimant mais tu es un aimant pourquoi et c'est vrai c'est parce que tu vibres ça tu es sur ce qui te fait kiffer en fait et c'est vrai et c'est ça qui est important et les gens qu'est ce qui ça sent ça sent même si tu l'énonce pas ça se sent dans dans la vibration dans le ressenti dans l'attitude dans plein de trucs quoi et là l'attraction elle est là elle est vraiment là quoi il ya des vérités ça fait c'est un moment que je je voulais le rencontrer je tagais souvent sur je taxe je vois je vois que souvent sur la gramme je fais des délires de radouken de l'art instinct et puis je me suis dit voilà ça serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir le rencontrer et là je suis là ici ouais moi aussi je suis très très et tu vois c'est la loi d'attraction je voulais collaborer avec un coach je voulais collaborer avec un coach j'ai un super coach qui est en tibes qui coach des stars etc il me dit moi j'ai pas envie d'être médiatisé ok michael il n'y a pas de souci mais moi je veux collaborer avec un coach un jour il sera prêt mais je me suis dit là c'est maintenant que je veux collaborer avec un coach hop qui je vois alex au stage et moi quand l'univers me présente quelque chose je suis pas dans la résistance c'est à dire il me montre un signe j'y vais j'y vais et c'est ça aussi l'instinct tu vois c'est pas se poser 35 mille questions on passe beaucoup trop de temps dans la réflexion et pas assez dans l'action tu vois tu sens un truc vas-y ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas c'est pas grave c'est pas grave le tout c'est de tenter le truc et même si tu te plantes c'est pas une plantade c'est un essai c'est un essai et moi j'ai senti qu'il fallait que je te propose ça je te propose effectivement de pouvoir collaborer toi tu avais envie de ça et c'est génial et je sais que notre collaboration elle va aller au delà de ces vidéos on va mettre bientôt un super truc en place en visuel et en plus en parlant d'intuition tu te rappelles je t'ai envoyé un texto hier ouais tu disais que tu pouvais pas parce que tu étais avec des amis tout à fait alors tu sais j'avais l'intuition et grâce au stage merci alex merci josselin grâce à eux j'ai eu l'intuition voilà j'ai boosté ma situation pour me dire ça va être chaud pour demain pour yannick ça va être chaud je sais pas je dimanche je pense ça va être un peu tendu alors du coup je me suis dit je vais t'envoyer un texto pour te proposer de tourner lundi je devais partir normalement lundi matin prendre mon billet j'ai décalé mon billet au soir j'ai juste échangé mon billet et j'ai demandé gracieusement à la propriétaire du airbnb si on pouvait si elle pouvait me permettre de rester jusqu'au soir elle m'a dit écoute avec plaisir alex alex a une super intuition effectivement parce qu'en plus c'est la journée pendant laquelle je vais filmer je vais faire d'autres vidéos tu vois tu m'as mis en jambes tu m'as mis en échauffement on s'est échauffé et c'est génial ouais et c'est vraiment génial et cette loi d'attraction elle est elle est vraiment super si on sait je dirais la faire vibrer à partir de soi s'agit pas pour moi mettre des chèques tu vois ton plafond faire des tableaux de visualisation etc c'est super mais franchement pour moi on n'a pas besoin de ça vraiment va sur ce qui te fait vibrer reviens à toi détache toi du regard des autres des peurs que tu as de décevoir les autres c'est ça qui est aussi important parce que peut-être qu'enfant et bien moi ça a été mon cas je te dis puisque à l'âge de 18 20 ans je savais pas ce que je voulais faire donc j'étais pas connecté à moi je n'étais pas connecté à moi je savais pas ce que je voulais faire pourquoi parce que mes parents travaillent beaucoup mes frères et c'était assez turbulent moi je m'étais mis bon comme programme tu dois être responsable tu dois être sage donc j'avais huit ans je faisais le ménage je faisais tout à la maison pour que mes parents soit je dirais délesté des tâches ménagères donc j'étais plutôt à correspondre à ce qu'ils attendaient de moi alors qu'ils attendaient rien c'est moi qui pensais ça et le fait d'avoir ce fardeau de responsabilité faisait que j'avancez sans être connecté à moi il a fallu que je me coupe de ça jusqu'au point où maintenant quoi qu'on puisse penser de moi je dis pas que ça m'affecte pas mais je vais voilà je vais le dépasser tu vois je vais pas agir en fonction de ce qu'on attend de moi et bien ça m'a permis de trouver vraiment maintenant ce qui me fait vibrer c'est vraiment ce que je fais à l'heure actuelle et là à partir de ce moment là on n'a plus besoin de la loi d'attraction puisqu'on on est cette loi d'attraction et tu as pris le temps nécessaire pour apprendre à savoir qui tu es vraiment et comment tu as fait quelles sont les démarches assez un cheminement c'est vraiment un cheminement moi ce qui me posait c'était difficile ouais il faut dégager ce sens de ce sens trop important de la responsabilité le sens trop important de la responsabilité c'est je me dois de et en fait il faut travailler sur je me dois de pour arriver à j'ai le plaisir à tu vois 2 c'est à dire si je me dois de faire si je me dois de faire ça il ya un peu ce schéma de perfection qui est derrière et on sait bien que la perfection nous éloigne de nous exactement puisque la perfection c'est je mets une image hypothétique de ce que je dois être mais je sais pas à l'occasion spatialement et en fait je me mettre à la recherche cette image à partir de ce que je suis pour être un autre moi et le problème c'est que je vais m'éloigner de plus en plus de moi parce que je sais pas où elle est cette image donc je vais commencer une errance pour me rapprocher d'un modèle que j'ai construit mentalement qui m'éloigne de plus en plus de moi alors que moi je suis là en fait donc il faut lâcher cette image de la perfection lâcher ce je me dois de et se dire ok maintenant je me posais qu'est ce qui me ferait plaisir et moi je me suis posé en me disant ok tu fais ça parce que tu dois faire ça vis-à-vis des parents vis-à-vis de ci vis-à-vis de ça vis-à-vis de la société vis-à-vis du mariage etc mais qu'est ce qui te ferait plaisir qu'est ce qui te ferait kiffer toi moi ça serait d'aller en inde sur des enseignements et ben vas-y ouais mais je peux pas parce qu'il faut que je lâche pas mon cabinet ben non tu vas le faire quoi tu vas le faire parce que si tu le fais pas personne ne fera ta place c'est arrêté et donc je me suis séparé de ma première femme parce que c'était un milieu assez représentatif voilà au niveau financier j'étais pas en adéquation avec ça j'étais beaucoup calé sur l'image et je j'avais j'avais connecté ce milieu là parce que je me donnais une image tu vois mais à partir du moment où j'ai plus voulu me donner une image et où j'ai voulu être moi même ce milieu là ne me correspondait plus donc il a fallu que je coupe avec ce milieu pour pouvoir revenir à moi même ça m'a amené en inde où j'ai appris des tas de trucs etc et en faisant ce cheminant ça m'a amené de plus en plus à moi et en étant à moi je me suis dit qu'est ce que tu veux faire ok je veux enseigner aux autres waouh c'est ça c'est fort et à partir de là bien tu n'es plus dans la loi d'attraction tu es la loi d'attraction tu es vraiment dans la loi d'attraction et tu vois des rencontres comme ça ok tu demandes ça se fait et c'est ça qui est génial pourquoi parce que tu es sur ton centre à toi et l'univers il est là à partir du moment où on est aligné tu demandes ça se fait il n'y a qu'un élément qu'on ne contrôle pas c'est le temps mais la demande elle va se faire je suis à un stade maintenant quand je demande ça se fait j'ai plus de doute là dessus tu vois il faut demander des petites choses au début demander des petites choses et quand vous voyez que ça se passe waouh ça fonctionne et de plus en plus tu demandes des choses importantes ça a mis en parlant de max a mis cinq ans pour pouvoir le rencontrer et au début mike change c'est celui qui m'a inspiré pour créer ma chaîne j'ai trouvé plein d'énergie avec une communication hyper positive et cinq ans plus tard je rencontre et je rencontre des personnes qui me font évoluer comme toi aussi et je remercie l'univers voilà je pense que je terminerai cette vidéo en disant merci amour et gratitude aussi c'est important de d'utiliser le terme gratitude ça veut dire qu'en fait quand tu dis gratitude ça veut dire que l'événement s'est déjà passé complètement et donc tu as déjà intégré la notion que tu es déjà dans la reconnaissance tu es déjà dans le bien-être l'attitude l'univers ne donne pas à ceux qui comment dirais-je il va être réticent de donner à ceux qui reconnaissent pas déjà ce qu'ils ont en fait reconnaissance pour ce qui s'est passé gratitude pour ce qui s'est passé même si c'était douloureux gratitude pour ce que je vis et gratitude pour ce que je vivrai et effectivement merci à l'exemple vraiment de rebondir dessus c'est ce que je me dis tous les matins tous les matins je me lève gratitude infinie pour tout c'est la plus belle prière moi je trouve ouais donc gratitude à toi de me permettre de faire des vidéos aussi pepsi j'adore et si vous voulez des stages sur des stages pour développer votre intuition pour être pour empty your mind comme je dirais brucey eh bien allez sur le site de yannick vérité planète vérité.com je mettrai le lien dans la description de la vidéo allez voir et vous allez voir il va vous proposer les différents stages hyper intéressants j'en ai suivi un justement je suis ici à avignon pour suivre le stage développer son intuition et franchement les formateurs sont juste géniaux il ya alex et josselin qui nous ont chouchouté pendant tout le week-end allez-y peace and sorry attends je le refais comme ça wow wow peace and sorry ciao ciao Sous-titrage ST' 501